Alors shalom les amis, c'est un grand jour. On n'est pas loin de la fin du livre. On va commencer le 21ème chapitre du Chodzadikim, un chapitre exceptionnel, Char Ashtika. On va parler du chapitre Le Silence, qu'on a intitulé Le Silence et Dor. C'est parti, ceux qui ont le livre, c'est page 143. Ashtika, Madvarim, Amar, Abad, Shimambem, Gambia, Elian, Mishta, que tout le monde connaît dans Pierre Kavot, Koliama, Gadati, Milyankha, Khamim. Toute ma vie j'ai grandi parmi les sages, le mieux, la meilleure qualité que j'ai trouvée chez les sages, c'est quoi ? C'est la ch'tika, c'est le fait de se taire. Et comme ça, il dit Shlomo Améler, même quelqu'un qui est bête, si jamais il garde le silence, on va le prendre pour quelqu'un d'intelligent. Et là, regardez ce qu'il dit Shlomo Améler. Keshani Medaber, quand je parle, Adibour Moshalbi, la parole me domine. Pourquoi ? Pourquoi la parole me domine quand je parle ? Il dit parce que si jamais je dis quelque chose que je n'aurais pas dû dire, ben après, je vais devoir aller voir la personne pour m'excuser. Donc au moment où je parle, souvent malheureusement, on est dominé par la parole et des fois on dit des choses qu'on n'a pas dû dire. Donc finalement, on est soumis à notre parole. Amou Khamim. Et là, regardez cette histoire qu'il va raconter. Il y avait deux philosophes qui étaient devant le roi Adrianus, le roi Adrien, le grand roi de Rome. Et il y avait un débat philosophique. Qu'est-ce qui est le plus important ? La parole ou le silence ? D'après vous, c'est quoi le plus important ? Alors regardez, il y avait un débat entre deux philosophes. Un, il disait la parole est plus important. L'autre, il dit le silence est plus important. Alors le roi leur a demandé de s'expliquer. Alors un, il a dit, celui qui défendait la parole, il a dit au roi, Marie, mon maître, il m'a l'air dit, Bourg, s'il n'y avait pas la parole, comment les rois régneraient ? Ben le roi, il faut bien qu'il donne un ordre et qu'on exécute tes ordres. T'es bien obligé de parler. Er, si notre pourshot, comment les bateaux partiraient ? Er, ametim, comment on ira à l'enterrement si on ne sait pas que celui-là est mort ? Er, akalot, comment on va louer les kalot, les jeunes femmes qui sont mariées ? Er, ma sangmatane, comment vous avez travaillé ? T'imagines si tu ne parles pas, elle téléphone, vous êtes tous dans le téléphone, d'appeler, etc. Si tu ne parles pas, comment tu peux travailler ? Donc tu vois bien que la parole est plus importante que les silences, on ne peut pas vivre sans parler. Miad, il a dit, c'est bien ce que tu as dit. Alors il a demandé à l'autre philosophe qui défend le silence, vas-y toi. Et voilà que l'autre, il a commencé à parler pour expliquer comment le silence est finalement plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre ? L'autre philosophe, il est venu, paf ! Il lui a mis une tarte dans la tête, il l'a giflé. Alors le roi était choqué, il lui a dit, mais pourquoi tu l'as giflé ? Regardez ce qu'il lui a dit. Amalo, Marie, il dit, moi, j'explique la parole, avec ma parole, je défends la parole, ça que moi, je dis que le plus important, c'est la parole. Comment je prouve ce que je dis ? Par la parole. Vézé, celui-là, l'autre philosophe, qui défend le silence, celui-là, il est bête. Pourquoi il est bête ? Parce qu'il prend la parole pour justifier le silence. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas utiliser quelque chose que tu dénigres pour prouver que le silence est le plus important. Donc je l'ai giflé. Donc en fait, il a voulu prouver, ce philosophe, que finalement, sans parole, finalement, le monde, finalement, ne peut pas exister. Donc comme on va voir, c'est sûr que le silence est nécessaire également, mais la parole a quand même une présence que le monde, finalement, ne peut pas exister. En réalité, il a dit, il n'y a pas de contradiction. Il a dit, il n'y a pas de contradiction. Rav israélien, j'ai oublié son nom. En tout cas, il ne parle pas pendant six mois, pendant un an, il ne parle pas du tout, ils font de la méditation. Ce n'est pas du tout ce que la Torah demande. Il dit, il dit, il ne veut pas ça. Mais il a dit, par contre, c'est autre chose. L'excès de paroles entraîne les fautes. Les amis, vous le savez comme moi, les gens qui parlent beaucoup, franchement, les gens qui parlent beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du Lachonara. Ils mentent. Ils se moquent. Les gens qui parlent beaucoup, forcément, ils font d'Averot. Donc, il a dit, celui qui réduit un peu sa parole, il est intelligent. Donc, en fait, la Torah, les amis, ne nous demande pas, de devenir muet, d'aller habiter dans une caverne là-bas, avec les curés, avec les hindous, et de ne pas parler, mais par contre, la Torah te dit, fais attention. N'exagère pas. Parce que si tu parles trop, tu exagères. Et aujourd'hui, avec Internet, on doit faire encore plus attention et bien forcément, il y a des très grandes chances que tu vas transgresser le Lachonara, le mensonge, la moquerie et beaucoup d'interdits. Donc, oui, on doit parler. Oui, le mit va te parler. Mais tu dois faire attention à ne pas exagérer dans le flux de paroles. Et regardez la preuve qu'il va donner incroyable. Tournez la page. Est-ce que tu as plus grand que Aaron et Myriam ? Aaron a cohen. Il dit, le chassadikim, Myriam, c'est grâce à elle qu'on a eu le puits pendant 40 ans dans le désert. Vous vous rendez compte ? Aaron a cohen pendant 40 ans, les nuées qui nous protégeaient. Et pourtant, même ces tzadikim, quand ils ont parlé du Lachonara, bien que ce n'était pas vraiment du Lachonara, mais quand ils ont parlé contre Moshé, leur frère, eh bien, vous connaissez les conséquences. Myriam, elle a eu la lèpre. Aaron, il a été puni également. En tout cas, on voit qu'ils ont attiré l'ami d'Athalie. Donc on voit que même, même eux, même des tzadikim comme ça, la parole, c'est un double tranchant. Donc si déjà eux, alors nous, Calvach Homer, plus fortes raisons de faire attention d'utiliser notre parole que pour la Torah, pour prier, pour dire des compliments, dire des bonnes choses, et pas chaser shalom pour critiquer, pour se plaindre. Et regardez ce qu'il dit à beaucoup de choses où Hachem, il enlève sa présence divine de nous. Parmi ces choses, il y a Shifichudamim, le meurtre, l'idolâtrie, et la Shonara, la mauvaise parole. Et là, regardez cette histoire extraordinaire. Maséber Rabban Gamliel, Rabban Gamliel connaissait, c'était le prince, et il avait un serviteur qui était très intelligent. Il lui a dit, voilà, je veux que tu me prépares aujourd'hui un très bon repas avec des langues. C'était un repas à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. A l'époque, c'était un repas qui était très distingué, comme Abraham, il a donné aux trois ans, il leur a donné des langues. Et qu'est-ce qu'il a fait, le serviteur ? Il y en a qui l'a très cuit, et il y en a qui l'a cuit un tout petit peu. Donc il y avait des langues qui étaient très dures, il y en avait qui étaient tendres. Irniz, d'abord, il a servi les langues qui étaient dures, et après, il a servi les langues qui étaient tendres. Alors, Rabban Gamliel, qui savait que son serviteur était quelqu'un de très, très haham, il l'a appelé son serviteur et lui a dit, « Mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as d'abord servi les langues dures et après les langues molles ? » Et là, écoutez la réponse du serviteur. « L'audiara, pour te faire savoir, mon cher maître, que tout vient de la langue ! » « Et madame, si un homme veut faire sa langue dure, il va être dur. Il va être dur envers les gens. Il va utiliser sa bouche pour critiquer, pour se plaindre, la chonara ! » Ou alors, tu peux décider que ta langue, elle est tendre. Tu vas être gentil avec les gens, tu vas les écouter, tu vas dire des compliments, tu vas aider les gens. Et bien tout ça, ça dépend de qui ? De nous. C'est nous qui décidons est-ce qu'on rend notre langue dure ou on rend notre langue finalement tendre. Alors, elle dit que la parole, on peut la diviser en quatre catégories. Première catégorie, « Coulonesec », c'est que des dommages. Par exemple, les clalotes, les malédictions, les moqueries, Névela, comment on traduit Névela ? Les paroles grossières. Ou deuxièmement, Nézèque, d'un côté, tu peux faire un dommage d'un côté, mais quelque chose de bien, par exemple. Mais Chabéar, tu fais un compliment à quelqu'un, mais tu as son concurrent qui est juste derrière. Et donc, en faisant un compliment, tu vas attirer forcément la jalousie et la critique de l'autre. Donc, d'un côté, tu as fait une bonne action, mais de l'autre côté, tu as causé quelque chose d'interdit. C'est ce qu'on appelle le Havak Lachonara, la poussière de Lachonara. Shlichi, troisième catégorie, le Nézèque, le Torélet, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Par exemple, il dit, comment a-t-on construit ce mur, les amis du Bet Amidrash ? Comment il a été construit ? Stam comme ça, pour rien. Ce n'est pas que tu as besoin. Tu parles comme ça, pour rien. Révi, Néhav, quelque chose qui est Kulot Torélet, alors ça, c'est quelque chose qui est entièrement bien, c'est Torah, finalement, au Mizvot. Mais il y a des sages qu'on disait en cinq. Il ne dit pas qui c'est, mais c'est le Rambam. Le Rambam, au début de, dans Shmona Prakim, l'introduction du Pirkei Avot, il dit que la parole est divisée en cinq catégories. Alors regardez ce qu'il dit. Premièrement, c'est tout ce qui est Mizvot. Deuxièmement, c'est les choses auxquelles tu dois faire attention. Troisièmement, c'est les choses qu'il faut repousser. Quatrièmement, c'est aimer. Cinquièmement, c'est Mizvot. C'est Moutar. Alors regardez, Première catégorie Mizvot, c'est facile. C'est quoi Mizvot ? C'est tout ce qui est les paroles de Torah. Deuxième catégorie, c'est les choses auxquelles tu dois faire attention. C'est tout ce qui est grosserté, la Shonara. Nimas, c'est quoi ? Les choses qu'il vaut mieux éviter, c'est les choses qui ne servent à rien. La politique, c'est chaud. Des fois, les gens, ils peuvent parler des heures, parler des rois, des trucs, ça ne sert à rien. C'est ça, mais tu dis. Et la chose, évidemment, qui est louable, qui est aimée, c'est quand tu vas bien parler finalement des tzadikim, des bonnes actions et que tu vas mépriser les actions des rechahim. Et donc, en ce sens-là, tu vas élever aux yeux des gens la valeur de la Torah et la valeur finalement des Mizvot. Et il y a la dernière catégorie du Torah, ce qui est toléré, ce qui est permis. Par exemple, le business. Quand tu parles du business, tu es bien obligé de parler. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais ce n'est pas non plus quelque chose. Il n'y a pas de Mizvah non plus. Dans ce cas-là, tu veux parler de ton travail, tu veux parler des habits, de manger, boire. C'est pas l'idéal, mais tu as le droit. Les filles d'Ivrecha Hamim, Rov d'Ivro Olam, mais c'est des choses, par contre, la dernière catégorie, celle-là, c'est la plus grave. Il faut tout le temps l'éviter. C'est de les interdire. Les tsanoutes, la moquerie, Hanifut, l'hypocrisie, Sheker, le mensonge, la shonara, Bekamah, Mekomot. Et là, il va donner des exemples, les amis. Donc c'est vrai que pour l'instant, la chitikah n'est pas toujours bonne. Hashem il a créé l'homme avec la parole, on doit parler, mais on doit maîtriser la parole. Et regardez, Dekha, il va donner concret où le silence est bien, le silence est d'or. Quelqu'un, il a une très mauvaise nouvelle, il doit se taire. Il faut accepter le décret divin. Comme Aaron, il donne Aaron quand quelqu'un a l'eau à l'énou. Il a perdu une grande paire d'argent. Malheureusement, quelqu'un qui est reparti au Gan Eden, des fois, le silence est bien. Le silence, c'est-à-dire accepter que ça vient d'Akadosh Bokro. Regardez ce qu'il dit. Des fois, il y a des gens qui se moquent de toi, qui vont t'humilier, qui vont te dire... La meilleure des réactions, c'est de se taire. C'est que Rabbi Narpan de Bresley, il dit que si quelqu'un, il savait, il prierait pour qu'on lui fasse honte. Parce que quand on te fait honte et tu ne dis rien, on te pardonne toutes tes fautes. Toutes les accusations, toutes les accusations qu'on te fait, on te les enlève parce qu'on t'a fait honte. Donc, tu dois dire merci à Akkadosh Bokro. Ce que tu pries, au moment où on te fait honte, quand tu pries, ce que tu demandes, Hachem, il te l'envoie. Donc, c'est-à-dire qu'on doit accepter que ça vient d'Hachem. Zot Amalak Dola dit ça, c'est un très très haut niveau de se taire lorsqu'on te fait honte. Véga Mirgui la dame Asmolishtok, un homme, il doit se taire quand il est dans le Béter Knesset, les amis. Voilà, on doit apprendre, quand tu es à la synagogue, tu te tais. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, tu es en contact avec Hachem. Et ça, ça va t'aider à bien te concentrer dans la prière. Quand tu es avec des sages, tu dois te taire. Regardez ce qu'il dit, tu dois écouter. Parce que, regarde ce qu'il dit, quand tu te tais, tu écoutes, forcément, tu vas prendre des choses que tu ne connaissais pas. Mais quand tu vas parler, quand tu vas parler, et bien si tu parles, tu ne vas rien, tu ne vas rien prendre. Par contre, les amis, quand tu as un doute, là, tu dois parler. Par exemple, il y a un Alara, tu as un doute. Tu dis, j'ai honte de demandes au ram. Non, là, tu dois parler. Parce que si tu ne parles pas, tu vas faire un Avera. Tu as un doute, Shabbat, j'ai le droit, je n'ai pas le droit. Là, tu dois parler. Mais sinon, quand il y a des cours, quand il y a des choses, tais-toi, écoute, juste écoute. Comprends. Tu n'as pas compris, demande. Mais ne parle pas pour vouloir étaler tes connaissances ou pour non. Ce que tu ne sais pas, tu dois demander. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Résumé. A Kadosh Buhu, il a créé l'homme à son image. Hachem a créé le monde par la parole. Il crée l'homme. Nous également, on doit parler. Mais on doit faire attention. Parce que de même que parler, c'est une mise extraordinaire quand c'est dans la Torah, les misvot, ça peut être la pire des fautes. Donc, on doit maîtriser le flux de notre parole. On a vu que le silence est d'or. On a vu certains cas. Quand tu étudies la Torah, sauf si pour poser une question, quand on te fait honte, tais-toi et accepte ça vient d'Hachem et prie Hachem. Et également, quand tu as malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est le moment de se taire, d'accepter que tout vient d'Aka Oshkouk. Hachem nous aide à bien utiliser la bonne essai en notre parole uniquement pour faire des bonnes choses. Bézard Hachem.